Alors, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas à chaque fois que je rencontre un nouveau client. Mais, je dois vous l'avouer, parfois, j'ai des clients qui me disent, donc ce ne sont pas encore des clients, ce sont à ce moment-là des prospects, j'ai des prospects qui me disent, « Ah ouais, alors le truc, c'est qu'on trouve votre discours un petit peu anxiogène au niveau de la sécurité. Vous nous dites qu'on prend des risques, mais quand même, ça nous dérange un petit peu que vous nous parliez des risques en informatique. Nous, là, entendre des risques, des risques, des risques, c'est anxiogène. » Voilà, c'est le mot-clé que je déteste, c'est vraiment le mot « anxiogène ». Alors, je ne suis pas là pour dire du mal de mes prospects, il n'y a pas de problème, ou de nos prospects d'ailleurs. Mais, voilà, il faut quand même avouer que dans ce genre de situation, c'est toujours, toujours délicat. Avec quelqu'un qui, en plus, ne vous connaît pas, donc parfois, il peut y avoir, on va dire, une sorte d'a priori négatif sur la société de services informatiques qui vient voir une entreprise qui lui parle de risques informatiques, qui lui parle de risques de pénétration de son réseau, des e-mails dangereux, bref. Je peux comprendre que, pour quelqu'un qui, en plus, ne vous connaît pas, eh bien, quand on aborde ce genre de sujet, alors, on ne les aborde pas d'emblée, on ne les aborde pas tout de suite, il y a quand même, on les amène, hein, voilà, on n'est pas là à jouer l'épouvantail, non, pas du tout. Surtout que, franchement, j'ai eu parfois, on va dire, des retours d'informations sur des prestataires qui, parfois, étaient très, 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 comment dit-on, déjà, anxiogènes sur le sujet. Très honnêtement, je fais toujours très attention à la façon dont je peux amener le problème, entre guillemets, c'est-à-dire juste le présenter, à ne pas être, justement, trop excessif. Mais, c'est forcément un sujet qui est dérangeant pour, on va dire, un prospect qui n'a pas envie, forcément, d'entendre ces problèmes-là, entre guillemets, qui aimerait plus se dire, bon, ben non, moi, je veux travailler avec vous pour la maintenance de mon parc, pour, ben voilà, me faciliter la vie, mais, voilà, dès qu'on aborde le sujet, avez-vous un firewall, avez-vous un antivirus, avez-vous un antispam, faites-vous attention aux exfiltrations de vos données, mais, ben, boupla, tout de suite, ça, c'est anxiogène. Voilà. Alors, je profite assez facilement, je dois l'avouer, du mois de la cyber, du mois de tout ce qui est cybersécurité qui a été lancé, donc, début octobre par, entre autres, le gouvernement, on va dire, par tous les organismes qui sont là pour informer, alerter les chefs d'entreprise et puis même vous, nous, en tant que particuliers. des risques cyber qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'informatique. Et donc, ça m'a fait tout de suite penser au côté anxiogène que parfois, on me tague sur ce genre de, ben, forcément, quand on arrive sur ce sujet-là. Alors, je suis allé sur le site du gouvernement parce que sur le site du gouvernement, il y a des études de cas. Il y a des études de cas et notamment, notamment, une étude de cas sur, eh bien, plein, plein de petits entrepreneurs. Alors, bien évidemment, j'imagine que ces entrepreneurs sont de faux entrepreneurs, c'est juste pour reprendre les cas. Mais, c'était assez intéressant de vous les montrer parce que déjà, peut-être que vous n'êtes pas tombé dessus. Bon, alors, c'est que vous n'écoutez pas la radio parce que la radio, il ne se passe que ça en ce moment. Mais, alors, si YouTube veut bien autoriser les contenus, n'est-ce pas ? Non ? Ok. Reload. Ils se sont fait attaquer. Je vous laisse ça. Je ne ferai pas de cut. Je vais sur le site du gouvernement et là, j'ai nos internets. Je vous promets que j'ai internet. Alors, peut-être que nous sommes en train d'assister en live à une attaque cyber. Eh bien, tout simplement, soit au niveau de leur DNS, soit au niveau du site internet. C'est assez hallucinant ce qui m'arrive là. Je vais vérifier que j'ai bien internet. On va aller, tiens, sur... Sur, 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 je ne sais pas. Non, alors, je vais faire attention quand même au contenu dans lequel je vous amène. On va aller, tiens, chez Bimotechnologie. Très, très bon enchaînement, vous me direz. Eh bien, le site de Bimotechnologie me semble fonctionner. Donc, je n'ai pas de problème internet. Je suis en train de filmer en direct un truc de fou. En direct, le site du gouvernement qui ne répond plus. Et moi, je suis en train de vous parler des risques cyber. Donc, c'est comme un petit moment de solitude quand même là. Donc, les catastrophes n'existent plus. Eh bien, si. Voilà. Nous en avons une en live. Alors, je vais retourner sur le site du gouvernement. Je vais rafraîchir le site du gouvernement. Je les rafraîchis. Ça refonctionne. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Donc, si j'arrive à afficher, voilà, j'y suis. Fabuleux. Alors, il y avait peut-être un bug ou alors attaque cyber. Bref, allez. Alors, est-ce que c'est celui-ci ? Non, ce n'est pas celui-ci qui m'a paru le plus anxiogène. C'est celui-là. Alors là, Sam, victime d'une escroquerie au faux rib. Allez, je vous le mets. Voilà. Donc, j'ai fait un tout petit cut là pour tout vous dire parce qu'il n'y avait pas de son. Alors, je vous mets le son et puis, je vous mettrai quoi qu'il en soit l'incrustation de cette vidéo parce que je ne suis pas sûr sûr que vous entendiez bien le côté très, très anxiogène de cette vidéo. La vidéo là, qui est très bien faite entre nous, soit dit, ce n'est pas du tout pour critiquer notre vidéo. C'est juste pour vous, vous faire passer ce message-là par la voie du gouvernement, par la voie, on va dire, plus neutre peut-être qu'un prestataire informatique ne le serait. Mais franchement, je pense que nous sommes tous assez corrects, nous sommes tous honnêtes et transparents sur la réalité des risques. Allez, je vous le mets. Je suis maître d'œuvre dans le bâtiment et je viens d'avoir une grosse galère. Bon, ça m'embête un peu d'en parler, mais ça pourrait vous être utile, surtout si vous êtes artisan. Alors voilà, ça faisait 10 ans que je faisais bosser Sam. Il a une petite boîte de maçonnerie de 8 personnes, toujours du bon boulot, dans les délais, impeccable. Là, on avait un gros chantier en cours. Il m'envoie sa facture d'acompte avec un RIB, je la règle, tout va bien. Sauf que 15 jours plus tard, il me renvoie la même facture, je l'appelle, et là, problème, le RIB, c'était pas le sien. En fait, il s'était fait pirater sa boîte mail. C'était un de ses employés qui avait ouvert un message d'arnaque et il s'était fait voler son mot de passe. À partir de là, c'était open bar pour l'escroc. Il a eu accès à tous ses mails, il a vu tous les chantiers en cours et il a envoyé des factures au client avec son propre RIB. Donc le mail, il venait bien de chez Sam, la facture, elle était nickel, on a payé, et c'est l'escroc qui a empoché l'argent. Nous, on est bien embêtés, mais on va pas payer deux fois la même facture. Du coup, maintenant, le chantier, il est bloqué. Et avec Sam, ça va peut-être finir en procès. TPE, PME face aux cyberattaques. Pour garder vos clients, protégez-vous dès maintenant. Découvrez 5 conseils simples et efficaces pour ne pas vous retrouver dans la situation de Sam. Rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr slash Sam. Voilà. Alors, voilà, vous connaissez peut-être cette petite musique aussi. Alors, hop, je vais remettre juste ici. Voilà. Donc, le message est-il anxiogène ? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez trouvé le message anxiogène ? Personnellement, pour aller souvent dans des réunions de la DRSD, de la DGA, qui sont des organismes, on va dire, d'État, militaires, qui très fréquemment font des réunions sur, on va dire, l'État de la cybersécurité en France par rapport aux entreprises, essentiellement par rapport aux entreprises qui travaillent avec l'armée, donc une activité très sensible, mais ça parle plus généralement des risques cyber qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur et puis qu'on fait de l'import, qu'on fait de l'export, qu'on travaille avec d'autres sociétés, bon, ce qui est le cas à peu près de la plupart des entreprises, en tout cas, celles qui travaillent avec la DGA, c'est certain. Eh bien, au cours de ces réunions, je peux vous promettre que, alors, l'anxiogène, là, il est à son top niveau parce que les cas qui nous sont remontés, qui, là, sont des vrais cas, celui-ci est un cas, à mon avis, pouvant avoir existé, mais avec des acteurs, mais c'est sans doute un vrai cas, en tout cas, des cas comme ça, moi, j'en connais beaucoup. si on vous exposait deux, trois cas de comment peuvent finir ces situations, qu'est-ce qui passe dans ce genre de situation entre le chantage, entre des côtés pornographiques, où on fait du chantage là-dessus, etc., je vous promets que, alors là, l'anxiogène, il est au top niveau. Là, franchement, c'est très soft, c'est très soft. Bon, c'est très soft et puis, en plus, il y a un petit peu des bêtises, quand même, qui sont dites dedans. Alors, si ce n'est des bêtises, on va dire que c'est pour arranger l'histoire, pour la rendre plus facile, mais je vais ajouter quand même un bémol à l'histoire qui est arrivée à ce monsieur. Peut-être que ce monsieur aurait dû être prudent aussi quand il a reçu la facture avec un nouveau RIB et se dire, oh, là, il y a une étrangeté, peut-être que je devrais appeler Sam pour lui demander si c'est bien lui qui m'a envoyé cet email. Bon, parce que là, la vidéo laisse sous-entendre qu'il va être plus ou moins en procès parce que son chantier est bloqué, etc. En même temps, à qui la faute ? La faute à celui qui s'est fait pirater sa boîte mail ou la faute à celui qui n'a pas été vigilant quand il a reçu le mail ? C'est là tout le débat. C'est là tout le débat. Donc, la meilleure façon de régler le débat, c'est de protéger vos entreprises. C'est clair que si vous attendez d'être confronté soit en étant la victime du faux RIB, soit en étant la victime du piratage, vous arrivez dans ce genre de situation et là, la réalité vous montre qu'il n'y avait rien d'anxiogène, c'était juste l'avis de certains entrepreneurs qui malheureusement n'ont pas, et peut-être, peut-être écouté les conseils de leurs prestataires informatiques. Donc, il faut vous protéger. Il y a évidemment une palette d'outils que tout le monde connaît. Donc, le Firewall est là pour protéger, on va dire, des tentatives d'intrusion dans votre réseau, mais pas que, parce que ça s'est aussi lutté contre du ransomware, ça s'est aussi lutté contre des détournements de vos serveurs, ça s'est aussi faire d'autres choses que juste éviter des pénétrations au sein de votre réseau. Ça peut aussi servir, d'ailleurs, à regarder l'exfiltration de vos données, car si vous mettez des bonnes sondes au niveau du Firewall, on peut voir qu'il y a quelques teras ou gigas qui partent vers des IP un petit peu exotiques. Donc, il y a tout un tas de choses que peut faire un Firewall. Il y a l'antivirus. L'antivirus, c'est toujours aussi incontournable. Vous avez toujours besoin d'un antivirus sur votre ordinateur et évidemment managé. C'est-à-dire qu'un antivirus seul comme ça, qui vit sa vie mais sans que personne le surveille, ça ne sert à rien. Il faut un antivirus managé, il faut un Firewall managé et il vous faut, bien évidemment, au monsieur, l'assureurait peut-être évité, au deux, la situation, un antispam qui peut-être aurait filtré, eh bien, avant que le mail arrive dans la boîte aux lettres du fournisseur, aurait filtré cet email malveillant et aurait évité de se faire détourner ses accès à sa messagerie, ce qui lui a permis de rentrer. Enfin bref, vous avez entendu la vidéo. Donc, ce triptyque-là est toujours, toujours, toujours aussi incontournable. Il doit être présent dans toutes les entreprises. c'est pour moi même le B.A.B. d'un éventuel remboursement d'un assureur. Vous voyez, si un assureur voulait assurer un risque, à mon sens, s'il n'y a pas ça, c'est stop. Et il me semble bien que dans la plupart des contrats de responsabilité civile ou professionnelle, c'est indiqué si vous n'avez pas de minimum de produits qui ont été mis en place pour protéger votre activité, un assureur ne va pas vous couvrir ce type de risque. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, il ne reste plus qu'une seule chose pour éviter le vol de vos données. c'est la sauvegarde. La sauvegarde va vous éviter de vous faire chiffrer vos données et puis de voir des données partir. Pourquoi ? Parce que la sauvegarde va vous en garder une copie et puis si vous avez un ransomware qui a chiffré toutes vos données, qui a en plus exfiltré vos données pour vous faire chanter derrière, eh bien, au moins, vous avez vos données, on va dire, non chiffrées dans votre sauvegarde et de là, vous pouvez dire mon activité va continuer. Voilà. J'ai bien, bien, bien été anxiogène. Là, je m'en excuse. Bon, humour à deux balles, mais enfin, pour vous dire que ce n'est pas anxiogène de vous parler d'un risque qui existe et puis qui manifestement existe suffisamment de façon fréquente pour être présent sur le site du gouvernement pendant ce mois, donc, de la cybersécurité et ce mois-là doit peut-être servir, peut-être, à vous dire, bon, ok, examinons, auditons un petit peu notre réseau. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter, vous voyez nos coordonnées juste en haut. Auditons un petit peu notre réseau pour voir si on a coché bien toutes les cases ou si les cases qu'on avait cochées il y a 2, 3, 4, 5, 10 ans sont bien maintenant cochées avec les bons outils, avec les bonnes défenses parce que peut-être que vos défenses mériteraient d'être mises à jour. Nous, c'est assez fréquent, je ne vous le cache pas, quand nos clients nous questionnent là-dessus et bien évidemment, on leur répond que, ben oui, les défenses qui ont été en place ont été mises en place de cette façon-ci. Entre-temps, elles ont eu des mises à jour. Entre-temps, ils ont bénéficié de nouvelles protections. Donc, déjà, sur ces aspects-là, on leur répond vraiment très, très favorablement. Et sachez qu'à Carpe Diem, tous les clients qui sont maintenus par un contrat de maintenance bénéficient d'une maintenance préventive, c'est-à-dire une analyse fonctionnelle de tous leurs parcs. Ça arrive une fois par an. Une fois par an, on fait une analyse fonctionnelle de leurs parcs et au passage, on brosse toute la partie sécurité qui est mise en place chez notre client et on valide que tout cela est bien encore en eau. On valide aussi que le client a bien saisi ce pourquoi c'est en place. Bref, tous ces points-là sont vus pour tous nos clients qui ont une maintenance à Carpe Diem IT. Voilà. Petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle restera sur un format petit. Bon, le petit bug là, tout à l'heure, ça fait peur quand même parce que là, vous vous dites waouh, nous sommes tombés soit au mauvais moment par rapport à une connexion Internet, soit il y a des tentatives de hackage assez fréquentes et c'est le cas des sites du gouvernement. Voilà. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vos données, réfléchissez à tout ça sans penser qu'au côté anxiogène mais au côté préventif que nous, nous devons d'avoir vis-à-vis de vous et au niveau du conseil également qu'on se doit de vous prodiguer pour vous éviter d'être dans leur situation à tous les deux. Voilà. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada